Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation de véhicules. Aujourd'hui on va s'occuper du Yosemite Drift car vous avez voté et les résultats de vote ont donné le Yosemite Drift en premier. En second la Dinka Sugoi et la R88 en dernière position. Donc la Dinka arrivera en vidéo, je précise bien, en vidéo, présentation et customisation lundi et celle-ci un peu plus tard, je pense samedi prochain, on verra bien comment je fais pour la R88. En tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur le Yosemite Drift, vous avez toujours les vidéos disponibles sur tous ces véhicules là, ces deux véhicules étant sortis, vous avez pu les essayer peut-être par vous même. Mais ces trois véhicules ne sont pas encore sortis et leur customisation et leur vidéo, peut-être elle est relevée par une bouteille, c'est tellement réaliste. Leur customisation est donc en vidéo dans la même playlist, donc n'hésitez pas à les voir et à les faire un tour si jamais vous n'avez pas encore vu la présentation et customisation de ces trois véhicules. Voilà, donc allez, on va se concentrer sur le Yosemite Drift, qui est donc un muscle car, il est dans la classe des muscle cars, c'est donc un véhicule easter egg à celui qui se sert Ken Block dans un de ses Gymkana. C'était dans l'un de ses derniers, donc voilà, c'est un sacré véhicule, je vous mettrai le lien de sa vidéo si vous voulez en description, comme ça vous irez jeter un oeil. C'est assez dingue, c'est un véhicule qui a une sacrée patate dans la vraie vie et donc on va voir un peu ce qu'il donne dans le GTA, tout simplement. Donc voilà, en tout cas il a vraiment une sacrée allure, et forcément c'est un Yosemite Drift, donc là à mon avis ça va partir en travers dans tous les sens, un peu comme la Tampa Drift, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un peu le tout, comme ça on va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur, sous le capot, pour voir un peu plus en détail ce... Donc allez, on a tout ouvert, on va commencer par sous le capot, et donc là on a les deux turbos qui ressortent carrément sur les côtés du moteur, donc là on voit qu'il y a quand même une sacrée... Du moins une petite touche de Rockstar sur le moteur, on va dire que c'est propre, c'est net, c'est bien fait, c'est plutôt bien foutu, les turbos et tout c'est impressionnant de la façon qu'ils sont ressortis là avec les tubes et tout inox. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup, c'est assez impressionnant vraiment. Allez, on va regarder un petit peu l'intérieur, côté passager, là on voit les sorties d'échappement qui sont latérales, on verra ce qu'on peut faire comme customisation dessus. Donc après, on a un intérieur plutôt simple, avec des sièges baquets de drift, tout simplement, donc entièrement en carbone. C'est marrant de voir ça d'origine dans ce genre de véhicule, je ne me rappelle pas si on avait pas drift, c'était le cas, mais c'est marrant, je me souviens, c'est rare les véhicules avec déjà des sièges comme ça d'origine. Et bon, c'est clairement l'hister egg à la voiture de Ken Block, comme je vous dis. Voilà, la poignée de porte, voilà, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre l'intérieur, on voit que c'est pas trop dessiné, on voit que c'est en relief, ils ont fait quelques détails quand même intéressants dans ce véhicule, c'est sympa. Là, on voit la boîte de vitesse, le levier de vitesse au fond, là. Voilà, l'intérieur est sympa, après bon, c'est pas un intérieur ouf, c'est un truc de pick-up, de toute façon à la base, donc, regardez-moi la taille des pneus, c'est impressionnant. Et donc là, vous avez la petite ridelle à l'arrière qui s'ouvre. Voilà, c'est sympa, c'est un petit détail, mais bon, c'est sympa. Et donc, côté conducteur, donc, voilà, avec un volant sport, le tableau de bord avec de l'alu autour des manos et tout ça, et du compteur et du compteur, ouais, c'est sympa, c'est à l'intérieur sympa, avec les petits sièges en carbone, là, vraiment, c'est sympa, j'aime bien. Pour un véhicule d'origine, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et donc là, vous avez aussi la double sortie de ce côté, niveau échappement. Bon, ben voilà, les gars, on a fait le tour, on va fermer tout ça, et puis on va aller jusqu'au garage avec, pour voir déjà un peu ce que ça donne, et ensuite, le customiser, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, on va démarrer l'engin. Ça part en travers, je sais vers, forcément, il fallait s'en douter. Depuis tout à l'heure, je suis en drift. Oh la vache ! Je sais pas combien de temps il peut burner comme ça, oula pardon, ça c'est vrai, du coup, mais c'est assez impressionnant quand même. On verra un peu ce qu'il donne sur route. Allez, on est parti pour la customisation de ce Yosemite Drift. On va commencer par le blindage, on va le mettre à 100%. Les freins, deux courses. Allez, pare-chocs. Pare-chocs avant. Avant retiré. Sans pare-chocs. Spoiler avant. Pare-chocs et spoilers avant. Spoiler avant et séparateur. Pare-chocs lisses. Pare-chocs lisses, spoiler avant. Pare-chocs lisses, séparateur. Pare-chocs ventilés. Pare-chocs M4-2 avec phare. Pare-chocs ventilés, séparateurs. Eh bon, on va le mettre comme ça, M4-2 séparateur avec phare. C'est stylé. Pare-chocs arrière. Retiré. Voilà, on va le retirer, ça a l'air sympa comme ça. Moteur. Moteur niveau 4. Échappement. Formé. Oubli-serie. Visiblement, on ne peut pas trop modifier les échappements. Je vais le laisser d'origine, du coup. Calandre. Calandre couleur 1. Couleur 2. Couleur 1 chromé. Couleur 2 chromé. On va mettre comme ça. Capot. Capot couleur secondaire. La couleur secondaire est sympa. Un grig. Capot rouillé. Capot en carbone. Capot à prise d'air. Capot à prise d'air. Couleur 2. On va laisser les turbos dehors. On va laisser série, parce que sinon on ne verra pas bien les motifs. On verra après. Éclairage. Phare. Xenon. On ne va pas mettre de néon sur ce véhicule. Motif. On verra après. Plaque. Là, on ne le voit pas. Peinture. On verra après. Arceau de sécurité. On va se mettre à l'intérieur pour avoir mieux. Ah. Ça. Attendez. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, voilà. Ça a rajouté un plateau renforcé. Grand arceau. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est sympa comme ça. Toi. Protection caoutchouc. Noir. Protection couleur 1. Protection couleur 2. Protection rouillé. On va mettre couleur 2. On va mettre couleur 2. Aileron. Aion retiré. Ah, donc voilà. Donc ça donne ça. Attends, attendez. Je vais me mettre de l'autre côté. On verra mieux. Voilà. Aileron de haillon petit. Aileron de haillon interne. Couvre plateau couleur 1. Putain, ouais. C'est sympa. Couleur 2. Donc, s'il y en a qui se demandaient si on pouvait le mettre autrement qu'en pick-up, vous pouvez. Aileron de haillon grand. Aileron rallye carbone. Aileron GT carbone. Aileron autocross carbone. Hop, ça donne ça. On va mettre un... Aion grand. Suspension. On peut les rabaisser à fond. On va les rabaisser à fond, là. Par soleil. Bah, allez, on en rajoute. Transmission. De course. Plateau. Plateau rouillé. Tiens, on va rajouter. Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. On va laisser comme ça, parce qu'à mon avis, c'est pour ça qu'on ne voit pas le plateau. Plateau rouillé. Couleur 1. Couleur 2. Antidérapant caoutchouc. Chromé. Plateau bois clair. Ah, c'est stylé. En bois ancien. Surélevé. Caoutchouc surélevé. Bois clair surélevé. Bois ancien surélevé. On va mettre en bois, c'est stylé, je trouve. Turbo. 12500. Les roues ouvertes après. Fenêtre. Limousine. Allez, reste les motifs. Flamme jaune. Oh. Joli. Joli, joli, joli. Flamme bleue. Je ne pense pas que ça modifie le tour. Ça, c'est stylé. Pro du circuit. Auto exotique. Ça fait penser à Vice City, c'est. Oh, avec les sponsors en bas et tout, c'est stylé. J'aime bien. C'est sympa, celui-là. Motif noir. Oh, pas mal. Avec la bande et tout, ça reprend à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. C'est plutôt pas mal. Célébration américaine. Ouais. Il est pas mal aussi. Course sans fin. Allez, il est tout rouillé. Il est pas mal. Il est sympa, celui-là, encore. Ça, j'aime bien. Je ne suis pas très fan des trucs motifs rouillés, mais celui-là, il est pas mal. Flamme délavée. Donc, c'est pareil, mais rouillé. C'est les flammes jaunes, mais rouillées. Je pense que c'est propre. Il est joli. Course run. C'est quasiment le même que le noir, mais en orange. Et orange jaune, c'est quoi. Comment on regarde. Et il est pas dégueulasse non plus, vraiment. Souterne, c'est un Andreas super auto. Comme ça, vous savez qu'il sera sur le souterne, d'ailleurs. Attack drift. C'est que le pare-choc. Que le capot, visiblement. Ah non, il y a des... Ah oui, d'accord, il y a des petites taches noires un peu partout. C'est curieux, ça. Ok. Et Ragarum. Ça, voilà. Ça, c'est clairement le truc qui est relié à Ken Block dans GTA. Là, on va mettre le Ragarum. Histoire de faire le petit easter egg. Bon, il reste quoi, la peinture. Même si j'aimais bien cette peinture rouge, honnêtement. Rouge Bordeaux, elle était pas mal. Couleur principale. Allez. On va aller sur du... Faites voir, métaux, ça donne quoi. Ok. Ah, ouais, il est pas dégueu comme ça. On va aller voir un peu les autres couleurs métallisées. Ah, il est joli ce motif, je trouve. Franchement, limite, toutes les couleurs vont bien sur ce véhicule. C'est bizarre. Descler, Mauve. Mauve Nauturne. Violet. Ah, le violet est sympa, là. Crème. Blanc Glacier. Ça fait zèbre, là. Non, je vais le mettre comme ça. Ça change un peu. Allez, Verlim. On est dégueu d'un. Couleur secondaire. En maths, ça changeait quoi. Ah, c'est... Ah, ok, c'est tout le reste. Et si on le met en chrome, ça donne quoi ? Ah, ouais. Ah, dommage, dommage. Les juifs latérales, ça fait pas beau, du coup. Ah, ça, c'est dommage. Ah, on va aller, c'est mort. On va laisser noir. Ça ira bien. Ok. Bon, bah, voilà. On a fait le tour, je crois, au niveau de la customisation, les gars. On va sortir. Ah, non, il reste les jantes. C'est vrai que les jantes d'origine sont stylées, quoi. C'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre, type de roue ? Est-ce que, en sport, ça ferait quelque chose de sympa ? Et on met seul quart. Et on met seul quart. Ça et quoi, on va les laisser d'origine. Je le fais, je ne l'ai jamais fait. Mais là, honnêtement... Après, au pire, je peux prendre des jantes juste pour voir au niveau des apparences des pneus ce qui change. Pour voir ce que ça donne, mais... Au moins qu'en tuning, on ait un truc sympa. Ah, ouais, à la limite. Ah, celles-là sont pas dégueulasses. Ah, là, il faut des trucs en bâton, là. Ah, là, il faut des trucs en bâton, là. Ah, elles sont pas très mal, pas trop mal, celles-là, avec le déport. Non, on va mettre ça. Euh, couleur des jantes. On va laisser noir. Alors, du coup, apparence des pneus, ça donne quoi ? Ah, c'est comme ça. Ouais, bah, du coup, on va laisser les pneus de série, en fait. Les jantes de série. GTO, tuning. Allez, hop. Ça sent vraiment joli. J'aime bien. Allez, hop. Allez, on quitte. Voilà, les gars, on a donc fini avec la customisation du Yosemite Drift. Franchement, il a une sacrée allure, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, la customisation, honnêtement, je m'attendais un peu plus. Surtout au niveau des sorties d'échappement, et au niveau du capot moteur, et tout ça, quoi. Et pas plus que ça, en fait. Voilà. Après, vous pouvez faire différents styles. Vous avez vu, vous pouvez faire un style avec une sortie, une prise d'air sur le capot, et carrément l'arrière du pick-up fermé. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, on peut faire différents styles, mais vraiment, il est comme ça, je le trouve incroyable. Vraiment, il est stylé. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Après, le but de ces vidéos, je le répète, c'est pas que l'esthétique vous plaise, c'est de vous montrer jusqu'à où ça peut aller au niveau de la customisation, et les différents styles qu'on peut y donner, quoi. Voilà, les gars. Donc, maintenant, on va passer au test, et on se retrouve en fin de vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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